Indrik, aujourd'hui, tu recevais ta troisième bourse d'Alcoa. Alors, comment tu te sens? Je me sens très bien. Je suis très satisfait finalement qu'Alcoa puisse croire en moi encore puis me supporte autant dans mes études que dans mon sport. Donc, je vais pouvoir utiliser cette bourse-là pour mon sport. Alors, plus concrètement, comment tu vas la dépenser cet argent-là? Bien, il y a spécialement un camp au mois de novembre avec l'équipe nationale en Autriche où je vais pouvoir faire mes preuves puis espérer me classer sur les circuits de la Coupe du Monde. Donc, je vais pouvoir utiliser cet argent-là, que ce soit pour le transport, pour l'équipement. Donc, je suis très heureux. Dis-moi, les derniers Jeux olympiques d'hiver, c'était à Sochi, donc en Russie en 2014. Est-ce que tu les as regardés? Si oui, comment tu t'es senti et quel effet ça a eu sur toi? Oui, j'ai même été analyste sportif pour le Nouveliste, finalement, le journal de la région. J'étais un petit peu déçu à première vue, mais par exemple, ça l'a passé très près. On était sept dans la course. Ils ont pris les trois qui étaient allés en 2010. Donc, finalement, j'ai pris un petit peu une année de transition pour mes études. Puis là, je me consacre doublement à mon sport dans les prochaines années pour 2018. Alors, 2018, c'est l'objectif. Les Jeux olympiques sont à Pyeongchang, je pense, en Corée, hein? Oui, exactement. C'est à Pyeongchang. L'objectif ultime. Puis là, je vais refaire mes preuves, finalement, sur l'équipe canadienne. Puis recommencer du bon pied, finalement. Bien, merci, Hendrik. Merci. Merci. Merci.